Alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce 1er octobre 2020 15h53 heure du Québec avec un mois de vacances au moins les restaurants sont fermés les salles à manger sont fermées au Québec dans une grande région du Québec la région des Appalaches aussi je pense et la ville de Québec mais on sait que ça va sûrement et oui ça va s'étendre à l'ensemble du territoire puis j'imagine que les magasins les salons de coiffure les gyms vont suivre aussi si c'est la logique qui est appliquée donc je suis en vacances pour un certain temps moi ça fait pas mon affaire parce que honnêtement j'aime mon travail j'aime rencontrer les gens j'aime être avec les gens le restaurant c'est un peu ma scène c'est là où je fais mon numéro j'ai une bonne clientèle les gens aiment ça venir me voir m'entendre puis être servi par moi donc ça me manque beaucoup c'est cet aspect là qui me manque beaucoup plus que l'argent l'argent t'en a jamais assez de toute façon donc l'argent c'est important mais c'est pas pour ça que j'aime être au travail j'aime être au travail parce que j'aime le monde j'aime mon travail et en troisième lieu j'aime l'argent naturellement qui ce travail là te rapporte mais c'est vraiment d'abord et avant tout le contact avec les gens qui est extraordinaire puis qui me manque quand je suis pas là donc c'est ça qui est ça il faut être patient parce que j'ai l'impression que ça va être comme la première vague la deuxième vague puis on parle déjà d'une troisième vague je vais vous revenir avec ça dans quelques instants mais avant je veux qu'on revienne encore sur le fameux débat où donald trump a pas écrasé joe biden mais pas du tout joe biden a été surprenant a été même plus efficace que donald trump il a réussi à placer un peu de son programme alors que donald trump a aucun programme en 2020 contrairement à 2016 où il avait un programme de toute façon de son programme il n'y a pas grand chose qui a été appliquée sauf les dérèglementations environnementales et les baisses d'impôts puis quelques autres petites petit exploit quand même mais qui sont vraiment anodins comparativement à l'ensemble de ce que trump voulait accomplir les infrastructures il n'y a rien de ça qui a été fait il faut reconstruire le pays à par l'armée dans lequel on a mis trois trilliards de dollars dans le complexe militaro industriel qui produit le plus de millionnaires c'est le complexe militaro industriel américain qu'on appelle l'armée américaine c'est le secteur qui produit le plus de millionnaires donc on peut imaginer qu'est-ce qu'il y a comme comme corruption au sein du complexe militaro industriel américain mais pour le reste les écoles les infrastructures les ponts les autoroutes il n'y a rien qui a été fait pendant quatre ans il n'y a rien qui a été voté donc il n'y a rien qui s'est fait donc dans notre champ maintenant un problème sur les épaules il n'est pas capable de vraiment dominer joe biden pendant le débat et d'amener ce qu'on avait amené sur il a l'air clinton avec l'aide du fbi en plus trois semaines avant l'élection le fbi avait ré ouvert les fameux dossiers de l'air clinton pour le refermer un petit peu plus tard mais on était à trois semaines des élections le fbi s'était mis le nez dans l'élection donc c'est certain qu'on savait favoriser indirectement donald trump tout ce que wikileaks publiait tout ce que les russes publiaient via wikileaks et via des pages facebook et autres on n'a pas ça cette année c'est donald trump qui est le président sortant les médias sont sur son cas parce qu'il a attaqué les médias pendant quatre ans c'est un peu normal que les médias prennent leur vengeance en pleine campagne électorale et sortent des choses et sans arrêt on a vu hier un problème arrivé avec brad parsquel qui était son directeur de campagne en 2016 et qu'il l'était au début de la campagne de 2020 celui qui a été remplacé récemment et apparemment la police s'est pointée chez lui puis c'était vraiment nébuleux est ce que c'était pour une tentative de suicide apparemment avoir battu sa femme ou parce que derrière il est dans une une enquête qui pourrait aboutir et avec des accusations peut-être de vol de la part de brad parsquel de 500 millions parce que c'est celui qui était en charge de tout l'argent électronique que donald trump et sa campagne ont levé depuis des depuis son élection on va aller voir ça et ça m'amène à vous dire avant d'aller lire l'article de vanity fair que de plus en plus on se rend compte que donald trump avait vraiment peur et on comprend pourquoi d'affronter joe biden parce que c'est un peu un intouchable c'est un gars que les américains aiment que tu le veuilles ou non c'est un gars qui est sympathique c'est un gars qui a une histoire tragique quand les américains ont partagé avec lui la mort de son fils beau biden hunter son fils adoptif qui a été pris avec un problème de drogue qui a été ce problème là souligné par donald trump et les gens n'ont pas vraiment apprécié ça que donald trump fasse allusion au problème de drogue du fils adoptif de joe biden parce que le problème de drogue c'est un problème qui afflige toute l'humanité qui afflige toutes les familles américaines les familles canadiennes les familles françaises c'est pas drôle quand tu es un parent qui est avec un enfant qui a des problèmes de drogue et d'avoir soulevé ça mesquinement ça ça démontre à quel point donald trump a pas beaucoup d'arguments pour combattre joe biden et que c'était sa plus grande peur d'avoir joe biden comme candidat des démocrates et c'est pour ça qu'il avait fait campagne et qu'il avait essayé au maximum de salir joe biden pendant la primaire démocrate pour que les démocrates se dise on devrait s'éloigner de joe biden parce que donald trump aurait de loin préféré faire campagne contre une elizabeth warren ou un bernie sanders complètement à gauche de l'échiquier politique là il se retrouve avec un joe biden centriste sur lequel tu peux pas vraiment l'attaquer il n'y a rien qui colle à biden les américains l'aiment joe biden parce que c'est un gars qui a vécu des choses comme eux autres et honnêtement donald trump a pas été capable du tout du tout de dominer le débat tout ce qui a été capable de faire c'est de créer une cacophonie convainc essayer de convaincre les américains que le système électoral américain est pas fiable et corrompu vraiment des tactiques de despote des tactiques vraiment qui remettent en question l'équilibre mental de donald trump franchement là c'est pas fort honnêtement c'est pas fort pendant ce temps là la famille de donald trump est inquiète parce que brad va commencer à parler brad parsquel qui a été arrêté maintenant il a été arrêté il était armé trump world le trump world l'entourage de trump panique face au fiasco du débat alors que la campagne s'intensifie en plus pendant trois jours le new york times a lancé une bombe fiscale les flics de la floride dont menotté brad parsquel et le président ne pouvait tout simplement pas s'en empêcher sur scène de montrer qu'il était incapable de contrôler ses émotions trump n'a convaincu aucun électeur a déclaré un républicain de premier plan et il a énervé beaucoup de gens selon ce républicain qui garde l'anonymat la campagne de donald trump évalue toujours les dégâts politiques du premier débat présidentiel chaotique de mardi soir le refus du président de condamner les suprémacistes blancs et bien sûr qui est la crise immédiate il a soufflé ça à coup sûr m'a dit un conseiller de campagne c'est fou à déclarer un ancien responsable de l'aile ouest avec lassitude ressemblant à un survivant de la tempête folie totale à déclarer un autre ancien membre du personnel de la maison blanche qui reste proche de la campagne trump n'a convaincu aucun électeur et il a énervé beaucoup de gens ajouté un républicain de premier plan les conseillers de trump conviennent de ce qu'il doit être fait qu'est ce qu'il doit faire différemment lors du prochain débat il doit tout simplement se détendre et laisser joe biden parler à déclarer l'ex officiel qui reste proche de la maison blanche mais les républicains les républicains sont résignés au fait que trump est peu et c'est pas et lui ce serait étonnant qu'il veuille corriger sa trajectoire trump pense qu'il a gagné et il ne l'a pas fait à déclarer un autre républicain lié à la campagne mais est ce que quelqu'un a les couilles pour lui dire ça non car il serait congédié you're fired trump n'accepte pas le consensus selon lequel le débat était une catastrophe parce que selon des sources il était lui-même sans vergogne le problème avec le débat c'est que les gens doivent comprendre pourquoi personne qui a une intégrité ne peut travailler pour donald trump c'est à quoi ressemble trump dans le bureau ovale tous les jours c'est pourquoi john kelly est parti c'est pourquoi jim mattis a démissionné a déclaré l'éminent républicain trump ne laisse personne d'autre parler il se fiche vraiment de ce que vous avez à dire il rabaisse les gens il en parle et tout le monde autour de lui pense que ça empire à l'intérieur du trump world on pense que la semaine dernière est un point d'inflexion de la campagne cela a commencé dimanche soir avec la bombe du new york times selon laquelle trump n'a payé que 750 dollars d'impôts fédéraux sur le revenu en 2016 et en 2017 pour trump l'histoire du times était pire que de perdre une réélection a déclaré la 2 le deuxième républicain si vous aviez dit à donald trump en 2015 que ses déclarations de revenus seraient exposés et qu'il aurait toutes ces enquêtes vous garantis qu'il ne se serait pas présenté alors que l'histoire du times éclairait les actualités du cadre et de twitter la nouvelle a été annoncée que l'ancien directeur de campagne de trump brad parsquale avait été placé en garde à vue et qu'il avait été arrêté à son domicile de fort laudel et hospitalisé après avoir menacé de se suicider et avoir prétendument battu sa femme quelques jours auparavant les images de la caméra du corps de police montrant un officier s'attaquant brutalement à parsquale torse nu un gars qui mesure quand même six pieds huit pouces sur le trottoir sont instantanément devenus une métaphore visuelle du chaos qui a ravagé la campagne de donald trump un conseiller de campagne à qui j'ai parlé a été choqué par la quantité de force utilisée par la police pour maîtriser et menotté parsquale effondrement public de parsquale est arrivé alors qu'il aurait qui l'aurait été l'objet d'une enquête pour avoir volé de l'argent à la campagne de trump et le crn selon la source proche de la campagne la famille trump craint que parsquale puisse se retourner contre eux et coopérer avec les forces de l'ordre au sujet d'éventuelles violations du financement de la campagne la famille craint que brad ne commence à parler à déclarer la source en réponse le directeur des communications de la campagne de trump celui qui a remplacé justement parsquale tim murtaugh a déclaré que c'était complètement faux il n'y a pas d'enquête pas d'audit il n'y en a jamais eu apparemment on verra la suite des événements mais pour l'instant brad parsquale a été arrêté on va aller voir ça dans un autre on va aller voir des fils de presse concernant parsquale on va aller voir ça ensemble de quoi cela a l'air brad parsquale c'est quand même assez important il était resté dans l'équipe même s'il avait été rétrogradé donc brad parsquale les dernières nouvelles donc on va aller voir ça la plus récente c'est celle d'il ya deux heures on va voir si on a quelque chose d'intéressant là dessus c'est quand même assez important l'épouse de trump du trump aide donc l'épouse de parsquale ni les accusations d'abus en déclarant qu'il a qu'il la frappe alors qu'il annonce sa sortie ou qu'il quitte l'équipe de campagne de donald trump la police a déclaré que l'épouse de brad parsquale ne pouvait pas être laissé seul avec lui en toute sécurité en raison du potentiel de violence envers elle et ou lui même on voit brad parsquale ici l'ancien directeur de campagne de donald trump a déclaré qu'il abandonnerait l'effort de réélection du président à la suite de ce que la police a décrit comme un incident où il était ivre au cours du week-end et au cours duquel sa femme a déclaré qu'il était armé qu'il avait qu'il était suicidaire et les agents ont observé des équimauses et des rayures sur son corps je m'éloigne de mon entreprise et de tout rôle dans la campagne pour l'avenir immédiat pour me concentrer sur ma famille obtenir de l'aide pour faire face au stress accablant déclaré brad parsquale dans un communiqué à politico l'homme qui a aidé à remporter la victoire surprise du capitaine trump en 2016 a été rétrogradé à la mi-juillet alors que le président continuait de suivre son rival joe biden dans les sondages et après qu'il aurait été hérité par un rassemblement de campagne peu fréquenté à toulsa on se rappelle à toulsa le premier rassemblement que trump a fait après la pandémie on nous avait annoncé qu'il y avait eu un million de demandes mais c'était brad parsquel qui était en charge de la campagne à l'époque et qui avait été piégé par l'application tiktok plein de gens qui étaient allés demander des billets pour ce rassemblement finalement qui avait été un flop total parsquel est devenu une sorte de mini célébrité politique ces dernières années parlant fréquemment lors d'événements devant devant le président prenant des selfies avec des partisans et apparaissant même en bonne place dans une publicité de campagne de trump plus tôt cette année aux côtés d'image du président et du vice-président mike pence mais chez lui en floride est réduit un rôle nominal de conseiller principal au sein de la campagne de juillet parsquel a été déprimé et suicidaire récemment a déclaré dimanche après midi sa femme candace parsquel à la police cela l'a conduit à consommer de l'alcool beaucoup plus fréquemment et à faire des déclarations suicidaire a-t-il déclaré a déclaré la police dans ses rapports obtenus par people les autorités ont été appelés à la résidence des parsquel à fort laudale après avoir déclaré que candace leur avait dit que son mari était armé avait une arme devant elle alors que lors d'une dispute ce qui l'a obligé à fuir la maison et à trouver de l'aide auprès d'un agent immobilier à proximité qui a ensuite appelé 911 dans une déclaration à politico mercredi candace a insisté sur le fait que ce qu'elle avait dit à la police que son mari la frappait selon rapport d'incident n'était pas exacte les déclarations que j'ai fait dimanche ont été ont été mal interprétés qu'il soit clair que mon mari n'a pas été violer à mon égard ce jour-là ou n'importe quel jour avant a-t-elle déclaré dans sa déclaration fournie avec celle de son mari waouh vraiment lorsque la police est arrivée au domicile des parsquel dimanche plusieurs agents ont signalé que candace avait des écimauses aux deux bras tandis qu'un policier a noté qu'elle avait des écimauses et des égratignures sur le visage les autorités ont déclaré avoir pris des photos des photos d'elle comme preuve donc on dirait qu'elle essaie de pédaler vers l'arrière de ses déclarations peut-être parce que elle se rend compte qu'elle veut peut-être aider son mari elle veut pas le mettre dans plus de déjà de problèmes psychologiques et psychiatriques mais ça peut être ça peut reculer devant des déclarations comme celle-là et des événements pour essayer de protéger leurs hommes et on finit dans des vraiment dans une histoire en première page vous savez ce que je veux dire donc quand j'ai demandé comment elle avait reçu le brusque à déclarer que Brad Pasquale son mari l'avait frappé à écrire un officier dans les rapports de police donc lorsqu'on lui a demandé s'il avait fait ses marques aujourd'hui elle affirmait qu'il ne l'avait pas fait j'ai continué à lui demander si Brad Pasquale l'avait agressé physiquement de toute façon aujourd'hui elle a dit non mais il lui a fait claquer de force son téléphone de la main alors qu'elle tentait d'appeler le père de Brad Pasquale a écrit l'officier selon un autre rapport d'un enquêteur sur les lieux Brad a également été vu avec des blessures sur le corps qui selon lui se sont produites il y a plusieurs jours et aucunement en relation avec l'incident apparemment les rapports indiquent que la police a répondu qui a répondu a estimé qu'il était évident que Candace ne pouvait pas être laissé en toute sécurité avec son mari en raison de son potentiel de violence envers elle ou lui-même les Parsquale n'ont pas répondu aux commentaires supplémentaires jeudi la campagne de Trump n'a pas contesté le rapport politico mais n'indiquerait pas clairement si Brad quitte officiellement la campagne après de multiples demandes de confirmation de son départ nous espérons rien d'autre que le meilleur pour Brad et sa famille a déclaré le porte-parole de la campagne Tim Murtaud dans un communiqué Murtaud avait initialement semblé blâmer les critiques de Trump pour la rencontre avec la police affirmant que les attaques personnelles dégoûtantes des démocrates et des rhino mécontents les républicains en non seulement sont allés trop loin dans un appel au 911 publié par le département de police de Fort Lauderdale Candace est entendu dire aux répartiteurs que Brad a été sous beaucoup de stress en ce moment et qu'il avait déclaré, déclamé et déliré quelque chose, je ne sais pas l'audio de cet appel montre l'agent immobilier que Candace a signalé en remarquant apparemment ses échymoses, oh non il m'a fait ça, dit la femme, oh mon dieu tout mon bras, tes deux bras est-ce qu'il t'a fait mal, les agents qui ont répondu au rapport que Brad sentait l'alcool lorsqu'il était détenu, les images de caméras corporelles examinées par People le montrent tenant une canette en s'approchant d'un officier au bout de son allée avant de se faire rapidement plaquer et menotter parce que les autorités ont déclaré qu'il n'avait pas répondu à leurs ordres les autorités ont déclaré qu'il n'avait pas été accusé d'un crime et que sa femme n'avait pas coopéré en déposant des accusations contre lui la police a amené l'agent de longue date de campagne de Trump dans un hôpital local en vertu du Baker Act une loi de Floride qui permet à la police de détenir quelqu'un pour lui fournir des soins médicaux s'il est jugé dangereux pour lui-même ou pour les autres, donc vraiment, tout un bordel c'est pas comme la campagne de 2016, ça se déroule pas comme la campagne de 2016 et je vous l'avais dit, et la plus grande peur apparemment selon plusieurs et je vais revenir là-dessus, de Donald Trump, c'est qu'il n'est pas capable de battre il a peur de pas être capable de battre Joe Biden et on regarde les sondages, on regarde ce qui se passe dans les états-clés ça semble être un peu le scénario c'est un peu ce que je vous avais dit depuis longtemps mais enfin, il y en a plusieurs qui n'aiment pas ça mais moi je suis pas là pour vous dire ce que vous aimez entendre je vous en reviens Sous-titres par Jérémy Diaz